Là, là, ici... Ouais, je suis trop fort ! Ah bah alors ça, ça c'est du raccourci ! Eh bah adoré ! Dis-moi Philly, tu as vu Anne ? Impossible de la trouver ! Ah bah oui, elle avait des gens à aller voir à Dom, donc elle est partie là-bas. Je lui ai donné quelques conseils avec un petit raccourci. Ah ouais, tu connais ça en plus. Par où il m'a fait passer ? Ohé ! Oh, bonjour Anne ! Genia, je vais passer par là et j'avais envie de prendre de tes nouvelles. Eh bien écoute, ça fait plaisir ! Si tu veux, on y va, on va boire un café ensemble. Ah mais euh... Je te remercie ! Et volontiers ! Ça me fait plaisir d'être là, boire un café avec toi, Genia. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé ces mois de fermeture. Moins de fermeture compliqués, comme pour tout le monde. Mais après, on fait de la vente emportée. Prends-moi un exemple de ce que tu as fait comme plan emporté. Alors, dans un des plans emportés qu'on fait qui a beaucoup de succès, c'est la patine canard forestier. Donc on est vraiment sur un produit de périgord. C'est gourmand ! Et la cerise sur gâteau, c'est avec une petite sauce mori. Donc voilà, c'est un peu dans la saison, c'est chouette. Voilà, et là, ça... Donc on a de très bons retours. Qu'est-ce que tu as prévu de faire par exemple comme plat à la réouverture ? C'est une pastilla périgourbine. Donc toujours en regardant l'esprit périgourbin, donc des produits locaux et qui peut aussi bien tu faire sur place que emporter. Ça va très bon ! Quand tu veux ! Je te la fais goûter ! Avec plaisir ! Eh bien, en attendant de pouvoir venir déguster, moi ce que je te propose, c'est de venir goûter la recette que Philippe et moi on a fait pour toi ! Avec plaisir ! Je vais passer voir la Maison Valette et puis on se rejoint après ! D'accord, à tout à l'heure ! Et merci pour le café ! De rien ! Bonjour Christophe ! Bonjour Anne ! Ça va ? Ça va et toi ? Oui, merci ! Elle est très mignonne ta boutique ! Merci ! Alors, parle-moi un petit peu de la Maison Valette, raconte-moi ! Alors, Maison Valette, maison fondée en 1920, maison familiale, troisième génération. Tous ces produits sont faits par nos soins ! D'accord ! Montre-moi tes spécialités ! Allez, je te fais revoir ! Bon, la base de la Maison Valette, c'est d'abord le foie gras. Après, nous avons une gamme que M. Valette a développé à base de pâtés, de chair et de foie gras et de truffes, comme le papitou, le rustinia, ensuite la gamme de pâtes cuisinées, l'axoie de canard, le sauté de canard, le cocot-vin, le pastis, ce n'est pas l'apéro, mais c'est le pastis, le salsifique, on fait le simple, c'est vraiment du sud-ouest vraiment typique ! Bon, qu'est-ce qu'on goûte en premier alors ? Qu'est-ce qui est mieux ? Le foie gras de canard ? Le foie gras, bien sûr, pour avoir la bouche ! Voilà, tout à fait, naturel ! C'est beau, merci ! Très beau, avec un bon pain ! Merci Christophe, c'était délicieux ! C'était un plaisir ! Écoute, maintenant qu'on s'est ouvert l'appétit, ce que je te propose, c'est de venir goûter avec moi une recette que Philippe et moi t'avons préparée, et j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on pourrait la déguster ? Écoute, je te propose le plus beau coin de la région, le Belvédère de Dôme, où on domine la vallée d'Ordogne ! Ah, j'adore ! Écoute, on y va ! J'ai habité de génial, donc on va goûter ça ! Et voilà Anne, je te présente le plus beau site du Périgord, la vallée d'Ordogne, avec en face l'Arroge à Jacques, derrière Athénan, Beignac et Castellon-la-Chapelle. Et cette année, Dôme, notre village, se présente... pour le village préféré des Français. Le village préféré des Français à l'émission ? Tout à fait ! C'est chouette ! Votez pour nous ! Ah ouais, quel honneur ! Magnifique ! Mais écoute, dans ce merveilleux endroit, je vous propose de déguster le petit plat que nous avons préparé avec Philippe. Donc c'est un tartare de magret de canard, noix et huile de noix du Périgord. Bon appétit ! Et à vous aussi les filles ! Périgord ! Et à Dôme ! C'est au village préféré des Français alors ! J'espère bien, tout à fait ! Bon appétit pour vous ! Ouais !